Is Martin ? Ouais, vas-y. Ben, testeuse d'enjoliveur, c'est nul comme métier. Chargé ! Déchargé ! Chargé ! Déchargé ! Le problème du métier, c'est que c'est un peu répétitif. Amorti de la poitrine, Martin ! Là, ils ont mis la barre un peu haut. Il sommeille. Les Indiens ! Les Indiens nous attaquent ! Ils feront joindre le convoi ! Dis, tu peux m'appeler le fournisseur, là, parce qu'il y a un problème avec le matériel. Non, mais les gants, ils marchent pas du tout. J'espère qu'ils sont sous garantie. Non, le cavalier, il marche bien, mais c'est le cheval qui est pas encore au coin pour sauter l'abstacle. Non, moi, je m'en dors. Et voilà ! Cher ami, si j'étais vous, je prendrais un fer numéro 9. Mondial, la Marseillaise à pétanque. Du tracas en vue pour les cochonnets. En direct et tout de suite sur France 3. France 3 vous donne rendez-vous avec Monsieur Bricolage. Toujours pas de nouvelles de Thibaut ? Aucune. Machia Meryl. Il est plus au Brésil ? J'en sais rien. Ça fait trois mois qu'on est sans nouvelles de Thibaut. Moi, ça fait deux ans que j'en ai plus. Victor Lannou. Et s'il est arrivé quelque chose ? Je veux voir Thibaut. Et aussi Justine, qui est notre petit-fils. Notre petit-fils ne connaît même pas notre existence. Il parle même pas français. Il parle brésilien, comme sa mère. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que tu fais là, mon petit gars ? Je suis Justineau. Justineau ? Thibaut Lannou. Qui c'est ? C'est le fils de Thibaut. Justineau ! Thibaut ? 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 Troquer la tour, je m'en occupe. Il est toujours à moi d'y aller ! Biscuit de porte ! C'est l'heure de passer au prix d'été chez Citroën. 2200 euros d'économie sur Xara Picasso HDI, disponible immédiatement. Ce serait mentir que d'affirmer que les délicieux Vasa vous protègent de tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils vous aideront à affronter les petits tracas du quotidien de façon plus sereine et plus équilibrée. Vasa Runda ? Incroyablement rond, étonnamment bon. Vasa, on vit comme on mange. Les sandwiches au Gaulois, c'est savoureux. Et comme il y a un breuvenis avec, c'est un vrai repas, finalement. Non mais je rêve d'y aller avec une petite serviette. Parfait pour les commissures. Tout ça dans cet emballage. Je vais le rincer, ça me fera un petit écrin. Sandwich le Gaulois. Impossible n'est pas le Gaulois. Et s'il y a toute la saveur des citrons. La bio-nutrition Bjorg, c'est un monde de confiance, d'équilibre nutritionnel, de plaisir. Demain sera beau, demain sera bio, demain sera Bjorg. Vous n'aimez pas gaspiller votre forfait. Imaginez. Vos conversations ne sont pas facturées à la seconde, dès la première seconde. Résultat, même quand vous demandez un code d'entrée, vous vous sentez obligé de parler une minute entière. Voilà, j'ouvre la porte, j'appuie sur le bouton, l'ascenseur arrive là. Plus personne ne vous invite. Rassurez-vous. Vous êtes chez Orange et vous pouvez être facturé à la seconde, dès la première seconde. Tout le monde vous adore, on ne conçoit pas une soirée sans vous. Vous êtes bien chez Orange. Orange. Rejoignez-nous dès maintenant, sans changer votre numéro. À 20h50 sur France 3, Thalassa nous propose de commencer un tour du monde en 4 détroits. Première escale, Bering, à cheval entre Amérique et Russie. À 23h05, vue de la plage et sur un plateau, Marc-Olivier Fougiel et sa belle équipe nous offrent leur plus détonnant cocktail d'invités. À 20h50, Call Squad s'intéresse à un ex-détenu qui a oublié de payer une dette à la société. Celle du meurtre d'une enfant. 20h50, Thalassa. 23h05, après soir 3, on ne peut pas plaire à tout le monde, vue de la plage. Minuit 50, Call Squad. Bonne soirée sur France 3. Vive l'été sur France 3. La pétanque sur France 3. Avec Obut et EDF, partenaire du Mondial, la Marseillais à pétanque. Bonjour, bienvenue à vous à Marseille, mon cher Daniel. Et oui, c'est ainsi tous les ans, malheureusement. Le Mondial, la Marseillaise à pétanque se termine. Cinq jours de compétition que vous avez pu suivre en direct sur France 3. Avec une dernière journée ô combien importante, journée marathon, journée qui se termine par une finale que tout le monde a envie de gagner lorsqu'on se présente devant le parc Borelli, le dimanche matin à 7h. Et vous savez Marie-Laure, lorsque la pétanque numéro 1 des sports loisirs hausse son niveau de jeu, cela devient un sport de haute compétition. Et cette finale du 42e Mondial en est la parfaite illustration. Et je vous propose tout de suite de suivre les temps forts de cette finale. Regardez. On est dans la sixième main, il a bien tiré, un tir qui n'était pas évident. Bravo. Bien, Mino, bien. Bien beau, tu as changé autrement ? Je ne peux pas t'imaginer de cet après-midi à maintenant qu'il a changé. Il est dans la farine, il est dans la farine complètement. Il est fait glisser, il est dit, bon, cet après-midi c'était impossible. C'est à l'heure ? C'est à l'heure. Allez, je vois. Est-ce que tu peux ? Allez, je vois. Allez, Juju. Avec un très, très joli point de Georges Bartolucci. Très belle réaction, oui, de cette équipe, là, justement. Ça peut être intéressant, on va voir comment ça se passe sur cette main. Elle est là. Il les empile, hein. Et Dominique Lacroix. C'est vraiment une très, très belle partie. C'est vraiment un très, très beau. Regardez cette frappe. Magnifique, hein. Il a vraiment un tir pur, ce Dominique Lacroix. Très beau style. Il n'y a plus que deux boules. Et bien, tu le gagnes deux fois, tu peux marquer. C'est l'art, hein. Ils ont trois boules contre deux. Ils ont la boule d'avance, encore. Il n'y a plus que deux boules. C'est ça ? Il faut gagner des points, alors. Il y a une boule, toi, celui-là. On a gagné trois fois en marque. Voilà. C'est vrai qu'il a gagné trois fois en marque. Allez, mamou. Allez, mamou. Voilà, le problème, c'est là. Et bien ceux qui veulent gagner, mamou, on va derrière. Même là, c'est bien. Il faut serrer le jeu. Même là, c'est bien. Ils ont pris trois points. Même là, c'est bien. S'ils viennent à marquer dans cette main, il va y avoir une petite pression sur les adversaires. Mamour Molina qui a gagné le Grand National de Montpellier l'an passé. Allez, mamou. C'est un petit vent contre nous. Ils ont gagné. Ils jouent avec Laurent Morillon et Thierry Losage. Et moi, bien sûr, je joue avec mes deux compères. Bravo, Milon. Et je vais au paré, le team Nicolas. Et ça, c'est une belle boule. Ils ont retrouvé une certaine sérénité, là. Ça y est, on pense qu'ils sont rentrés dans la finale. Il était temps ? Oui, c'est le moment. C'est le moment. J'ai vu un moderat qui se met lui aussi à taper les boules. Une belle partie, il lâche rien. Il ne lâche rien. C'est celui-là, ton trou, t'as vu ? Il faut que Molina le gagne. Oui, là, sur cette main, il ne faudrait pas en éclater une, parce qu'il y a deux points par terre. Il se dit ce score. Ça peut encore être dangereux. Non, non, je n'ai rien touché, moi. Moi, je n'ai pas touché. Je suis désolé, mais je n'ai pas touché. Je n'ai rien touché, moi. Reconcentrez-vous. Puis boucher des trous, c'est tellement bon. Non, je n'ai pas touché. Il est en forme. Non, je n'ai pas touché. J'ai touché, quoi ? C'est la fête, ce soir. C'est la fête, monsieur l'arbitre, regardez. C'est la fête, il y a le soleil, il y a la pluie. Le soleil, il est un petit peu couché, quand même. C'est des points gagnables, ça. Allez, Mamo Molinar. Deuxième balle. Oh là là, il est parti. Oh là là là. Il se déconcentre, il écoute, il se parle. C'est dommage, parce que la première, il a pointé à la perfection. Et alors là, Noguera, il va avoir carreau gagné, du coup. Carreau gagné. Tu n'as pas assez relevé. Et dans quelques jours, Philippe Plantez, vous allez défendre votre titre de champion du monde en Suisse avec les mêmes camarades. Oui, c'est reparti pour un tour. On va repartir pour l'espoir d'un triplé. On va essayer de conserver notre titre, même si on sait que ça risque d'être difficile. C'est du 16 au 20. C'est pour ça qu'on va jouer avec la flé comme ça. Tiens, je viens là, mais c'est la folie. On a parlé des résultats, on va dire un mot aussi, de la doublette mixte à Flamanville. C'est dans la Manche. Tout de suite là, ce week-end également. Et puis, on n'oubliera pas, le deuxième euro-pétanque azur à Nice, cher au président Jean-Claude Muscat, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de grands compétiteurs. L'an passé, c'était une grande réussite. Alors, cette boule-là... Il ne faut pas la rater. Oui, boule très importante de Bruno Castellan. Là, il a bien joué. Il a bien joué parce qu'en plus, il l'a bien mise. S'il avait perdu les deux points, il suffisait simplement... Il a quand même un tir difficile, hein ? Oui, mais enfin, s'il frappe la boule, déjà, il marquera. Regardez ce contrat. La boule est au milieu. Il a enlevé ça, là. Bien tiré, hein ? Là, il n'y a rien à dire, hein ? Ça va comment être dur, hein ? 12, ça laisse plus du tout de fautes. C'est ça, le problème, c'est qu'il joue bien. Mais tu as me perd un peu trop. 12 à 3, à l'issue de la sixième mène. Et comme dit Bruno Castellan, on perd trop de points. Et là, on ne peut pas dire qu'ils ont mal. Alors maintenant, il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus de choix. Ils ne se jettent pas de boules. Dans cette mène, ils ont quand même joué 5 boules, hein ? 5 sur 6, hein ? C'est des grosses moyennes, hein ? Oui, ils font une grosse partie. Le tireur tire très bien. Le milieu, il n'en manque pas non plus. Et le pointeur vient près. Donc, il n'y a rien à dire. Le score est pour l'instant tout à fait logique. Et pour l'instant, eh bien, ce sont eux qui ont presque une once de la coupe. Ils se voient déjà, ils s'emploient peut-être, mais attention, hein ? Il pourrait y avoir des renversements de situation. 13 à 12, telle partie. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Septième mène, avec un joli point. Un joli point de Jean-François Acosta. Qui lui aussi engage très bien les mènes. Il est toujours dans le but et c'est vrai que ça met la pression à Joe Bartolucci. Et oui, George Bartolucci. Plusieurs fois champion de Ligue et champion départemental toute catégorie. Il me faut de l'eau. Il a aussi gagné l'international de Montpellier contre Marc Foyot. Oui, c'était une affaire de famille. C'est un collègue. Finalement, vous les connaissez tous. C'est normal, hein ? Entre champions, on se retrouve toujours quelque part et en tout cas sur une aire de jeu. Là, tout l'été, avec Philippe, c'est pareil. On va se rencontrer tout au long de l'été. Ah, il va manquer. Ah, il va manquer. comme ça, il y a du mal à se régler. Tout à l'heure, il en a envoyé 3 ou 4 de suite. Il les a bien jouées. Et là, il a assuré celle-là et là, il n'arrive pas à trouver la distance. On peut tirer 4 fois. Ouais, on peut tirer, hein ? On peut tirer 4 fois. On peut tirer. Il faut tirer 4 fois. Non. Il faut tirer à la boule. Oui, il faut tirer. Qui ? Il faut tirer. Je risque de... Tu vois pas, regarde. Je suis droite. Regarde. Je sais pas si c'est à mon choix. Ah, vous y jouez. Droit au fil. Regarde. Non, à mon avis, je pense qu'il joue sa deuxième et s'il ne rentre pas, il faut tirer au bouchon. Exactement. Tu vois pas que le tiré, il a changé. C'est dur. Il faut qu'il engage sa deuxième boule. C'est comme ça. C'est le seul moyen pour essayer de récupérer quelque chose. C'est comme ça, un peu. Si Bruno cassait l'embran, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tirer le bouchon de 20, qui a tout. Il a devenu fataliste, hein ? Et discuter beaucoup plus tout à l'heure sur la stratégie. Maintenant, bon, il se dit 12-3, on me dit tirer, j'y vais. Il y a un peu de dépit. Je tire à quoi ? Je tire à ce que tu veux, frère. À la boule, là. À la boule, là. L'équipe Dijon est un petit peu en ce moment, hein. On verra. La preuve, c'est pas bien tiré. Alors là, là, l'arbitre... Alors là... Alors on vous dit tout. C'est une première, la Marseillaise. Tout à l'heure, Dominique Lacroix avait mordu le rond. Donc l'arbitre lui en avait fait la remarque. Et cette fois-ci, c'est Bruno Castellan à qui on fait la remarque et qui vient de prendre un carton jaune. C'est assez rarissime. Moi, je ne l'avais jamais vu, c'est un carton jaune. Alors la question, c'est s'il prend un carton rouge, est-ce qu'il arrête de jouer ou pas ? Carton rouge, il est viré ou... C'est vrai. Ça, c'est... Je ne comprends pas, là. La question est posée, mais il ne m'en faut pas. Maintenant, le carton rouge, je pense que c'est une boule d'annulé. Alors moi, je me demande, là, maintenant, si Gio Bartolucci gagne le point, ça va envoyer Dominique la croix tirée. Lui aussi, il va falloir qu'il se mette dans le rond. Ça va être une histoire de rond. Non, moi, je ne perds pas, moi. Je crois qu'ils vont plus... C'est quand même un point de règlement qui pose problème. Il va falloir que... Que l'on appelle Anne-Marie Russo à la Fédération. Elle qui nous a donné beaucoup d'informations sur le calendrier parce que c'est un point de règlement un petit peu délicat. La métanque, c'est le sport de la tolérance. Le règlement est jamais, jamais vraiment respecté. C'est aux arbitres de faire... C'est vrai qu'il y a moyen de faire des choses strictes. Mais bon, après, c'est bien difficile à jouer. Et puis il y a des moments aussi pour le dire. On n'attend pas d'arriver à 12, je crois, pour le dire. Oui, c'est vrai. Il faut avoir un petit peu de psychologie. C'est vrai que pratiquement tous les tireurs de France et de Navarre demandent régulièrement le rond. Mais surtout devant, ce n'est pas bien méchant de mordre 5 ou 10 ans. Par contre, ce qui est très grave, c'est les tricheurs qui mordent justement volontairement sur les côtés. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. À la décharge des arbitres, quand même, ce n'est vraiment pas facile pour eux parce que s'ils ne font rien, on dit qu'ils servent simplement à mesurer et qu'ils sont des spectateurs. Et s'ils font quelque chose, ils se font siffler. Donc ce n'est pas évident pour eux non plus. C'est bien d'avoir deux champions de la trempe de Philippe Platé et Marco Foyeux. On apprend plein de choses. Là, s'ils gagnent le point, Bruno, ça va être délicat pour tirer. Gilbert Noguera qui a bien tiré jusque-là. Il a un poil coup. Est-ce qu'il a gagné ? Je crois qu'il a gagné. Je crois qu'il a gagné. Il a bien gagné. Regarde. Ah, l'arbitre arrive. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'était pas dans le rond. Décidément, ce soir. Il y en a pour tout le monde. C'est bien. On est à Marseille. Le public réagit. Et l'homme qui distribue les cartons jaunes s'appelle Daniel Di Maillot. Il est arbitre. Il va se faire des amis. Expérimenté parce qu'il joue ici aussi au Mondial si j'ose dire depuis longtemps. Il est ici. Il y a 50 arbitres dans le Mondial. C'est lui. Très serein, vous avez vu. Très placide. Mais je me souviens que l'année dernière, moi-même en finale, il m'avait fait une montrance assez grave. Pareil. Il m'avait attrapé. Il ne m'avait pas donné de carton mais il avait dit ce qu'il avait à me dire. Ça fait partie de son métier. Il essaie d'en tirer le bing. Pourquoi faire en tirer ? Pourquoi faire ? Un autre qui pointe, il va rentrer dans la boule, il touche un peu le bouchon, il leur en vire deux. Après, on va faire quoi ? Elle est devant car même on a quatre boules à trois. Il essaie de bien la tirer sur la droite. Jamais on ne va mettre l'œil à trois. Ils sont durs ou non ? Le pointe à vie, il a gagné au millimètre lui. Je suis sûr qu'au moment de lancer le bouchon, le sénateur-maire Jean-Claude Godin et Henri Salvador. N'imaginez pas qu'il y aurait un tel tumulte sur l'air de jeu. Ça, c'est sûr. Il y a des remous. Chacun vient pour une tire. La pétante, c'est la passion. Renaud Castellan. Oh, quelle belle frappe. Dommage. Vraiment. Dommage. Tors-moi la Suisse. Tout de même, quand on entend ce qui se passe dans la partie de tous les chouements Castellan, c'est un peu le McEnroe des boules. Il n'arrête pas. Il fait monter l'adrénaline et on a l'impression que ça le fait encore mieux jouer. Ça devient un peu tumultueux. C'est vrai qu'on a l'impression que ça lui fait du bien, qu'il se glache complètement. Comment tu ne fais pas chercher le droit ? Je ne cherche pas le droit. Il y a des joueurs qui aiment et d'autres en tout cas. 12-3 pour Costa. La finale en 13. Plus qu'un point. Bruno vient d'avoir un record. C'est le premier joueur à avoir pris un carton jaune. On l'avait encore connu. Ça le libère. Oui, maintenant, il ne risque plus rien. Qui va succéder à Marco Foyo ? Dominique Usailly. Pascal Milley. Vainqueur l'an passé de l'équipe niçoise. Rizzo Fernandez. Miquel. Foyo qui est galé l'an passé. Cocoyant avec 6 victoires. Justement, à qui on donnera un petit coucou parce qu'il y a sa famille qui est dans les tribunes aujourd'hui. Et Marco, la Marseillaise n'est pas facile à gagner même si vous l'avez fait 6 fois. Votre dernier, votre 5e succès remonte à 1984. Il y a près de 20 ans. Il y a toujours de l'espoir. et justement, c'était avec Jean Cocoyant. C'est quoi ? Tu peux le rafler ? Pourquoi tu coupes le bois ? Non, mais il a l'autant. Mais non, c'est le tiré, il a l'aimanté tiré. Oh non, il a l'autant. Oh non, il a l'autant. Oh non, il a l'autant. Tout le public qui est là. Oh, ben alors ! Un carreau ! Oui, mais malheureusement, il a fait quelque... Il y a une catastrophe là. Non, non, non. Ici, le bouchon s'est déplacé légèrement. Il a coupé le point de Joe Bartolucci alors qu'il avait fait un beau carreau. Ils n'ont plus qu'un point par terre. Regardez le bouchon. Il est bon là-bas, Jean. Mais il y en avait deux. Mais il y en avait deux. Il y avait deux points. Le tout point se perd là-dedans, Bruno, quand même. Mais ce point, non, il n'est pas bon là-bas. Mais il y en avait deux. Il n'est pas bon, mais il y en avait deux. Il y en avait deux. Il a bougé le bouchon. Il n'y en a plus qu'un. Il est perdable. L'est-il vraiment ? Ben, le bouchon bouge, hein. Et là, je crois que... Je vous montre si... Lui, il n'en a pas fait deux, par contre. Bon, ça, c'est le cas. Bon, il y a une chambre qui a fait deux points là. Il y a une chambre qui est vraiment très bien. Catastrophe pour l'équipe de Bartolucci. C'est sympa, Bouchon va aller là-bas, hein. Allez, Mamour ! Ouais, Mamour, hein. Et excellente position, maintenant, pour gagner. Là, c'est quasiment manqué perdu. C'est manqué, c'est manqué perdu. Fais lui, les chers. Maintenant, il peut espérer, vous aussi, sortir bien droit, sortir les deux. Allez, Mamour, c'est possible. Nous avons les derniers instants de cette finale entre Bruno Castellan, Joseph Molinas, Di Mamour et Georges Bartolucci. Mamour a une partie de la réponse. Ah, il a... Oh là là ! Ouf ! Alors là... Alors là... Dominique Lacroix. Eh ouais, je suis court, je sais bien, je suis court. Il s'en passe, Pierre Le Guérard, François Costa. Je suis là. Je sais bien, je suis court, Je veux faire. Bon, à moins d'un miracle, inscrire le nom de palmarès de ce mondial 42e édition. Je vois pas bien ce que va faire... Ils en ont deux, C'est toujours dramatique, hein. En plus, il y en a deux. Et donc, deux ans après son cousin Henri... Tiens-y, Jo, ouais. T'as un pire, Dominique Lacroix. Tu peux aller là-bas, hein. Et si tu peux l'arrêt en France aussi. Peut-être même le troisième Lacroix à remporter la Marseille. Ah oui, il y en a eu d'autres, c'est vrai. Je crois qu'il y en a eu un autre. Oui. Ben, en... Avec les frères Dubois. Voilà. Je sais pas si c'est de la famille, mais il y a un autre Lacroix. Voilà, ouais. Celui-là, on en est sûr. Et c'est fini. Eh bien, voilà, c'est fini. Au palmarès de cette 42e édition, Lacroix, Noguera, Costa, ils succèdent à Marco Foyo, Dominique Uzaï et Pascal Millet. Une conclusion, Philippe Quintet. Ben, ma foi, c'était une finale, même si elle a pas été très très bonne au niveau du jeu, qui a été très intense. On a découvert plein de nouvelles choses, avec des arbitres très très... sur deux. Et puis, ma foi, bravo à eux. Et puis, en espérant que l'année prochaine, on vive encore une belle finale. Et puis, il y a aussi les jeunes et les femmes. Les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à participer aux compétitions de pétanque. Et les jeunes, on voit que la relève est assurée. Ça, c'est sûr. Vous avez raison de le souligner, de mettre l'accent sur ces jeunes. Ils étaient 528 pour ce mondial des jeunes. C'est un nouveau record des champions en herbe. Déjà, plein d'assurance et beaucoup de talent. Et chez les dames, 360 féminines, ont disputé ce tournoi féminin. Allez, petit aperçu de ces deux rencontres qui ont eu lieu ici, sur le Vieux-Port, dans ce que l'on appelle le carré d'honneur. Marie-Joscapini, Françoise Borrell et Agnès Tarditi, cette triplette marseillaise, donnent la réplique à Nathalie Clément, Fabienne Berdois et Florence Petit dans une finale très disputée. Agnès Tarditi de la boule Florian a été impressionnante au tir. Et cela n'a pas suffi car après avoir été menée 10-2, l'équipe de Fabienne Berdois, championne du monde, en 2000, renverse une situation fort compromise pour finalement s'imposer 13-10. Gagnez-le, gagnez-le, gagnez-le ! Bravo ! Bravo ! Comme l'an passé, ce fut une finale à grands frissons avec beaucoup d'émotion. Ce sont les points à Nathalie Clément au trajet de la balle qui viennent de l'emporter sur le score de Fabrice. Gros plan sur Axel Ruiz, c'est le tireur de l'équipe des Bouches-du-Rhône avec Julien Serrano et Arnaud Murta s'ils sont opposés dans cette finale au trio Ludovic Boyer, Maxime Vanel et Mathias Kamakaris. Cachet de lycée, gestes soignés, les jeunes ont de l'audace et du talent. Allez Maxime ! Allez Maxime, fais un petit effort ! Maxime Vanel du haut de ses 13 ans a déjà l'assurance des grands. C'est bon, c'est bon, Maxime ! Mais là, on pointe, c'est bon ! Axel Ruiz a le style du champion avec beaucoup d'adresse mais à l'image de son équipe, il a manqué de constance. Et les Diables Rouges étaient vraiment trop forts. Le gaucher Mathias Kamakaris apporte le point de la victoire avec le brio d'un vieux briscale. Sous le regard admiratif de Jean-Claude Godin, le sénateur-maire de Marseille. Maxime Vanel, Ludovic Boyer et Mathias Kamakaris sont les nouveaux champions d'un tournoi qui prend de la hauteur. Et voilà, le 42e mondial de la Marseillaise à Pétanque se termine. Alors, il y a toujours un petit peu de tristesse parce que c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'être ici, de suivre cette manifestation sportive et populaire qui apporte beaucoup de joie et beaucoup d'émotion, mon cher Daniel. Et oui, puis comme chaque année, on a notre petit pincement au cœur parce qu'on est tristes. Il va falloir attendre un an pour retrouver ce mondial que nous avons eu plaisir à vous faire vivre et à vous commenter sur France 3. Et quel mondial puisque vous savez, on a battu tous les records de participation. 12 000 joueurs étaient inscrits pour participer à ce grand rendez-vous de la Pétanque. Rendez-vous, on se quitte, mais pas tout à fait puisque dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2h40, la nuit de la Pétanque pour la première fois sur France 3, mon cher Daniel, ça c'est bien. On va pouvoir suivre toutes les finales. On va souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui vont faire sauter les bouchons de l'été. Il va y en avoir beaucoup. Voilà, et puis je suis sûre qu'il y en a qui vont faire des progrès à part vous avoir entendu commenter toutes ces parties. Et puis aussi, un grand merci à toute l'équipe technique de France 3 Méditerranée qui nous ont permis de suivre chaque jour en direct ce grand rendez-vous de la Pétanque. Merci aussi aux organisateurs et à tous les bénévoles qui oeuvrent pour que cette manifestation soit extraordinaire comme elle l'est à chaque fois. À l'année prochaine. Au revoir Marie-Laure. À bientôt. À bientôt. La nuit prochaine. Sous-titrage ST' 501